Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les intrigues palpitantes de l'épisode 1718 de la saison 7 de « Demain nous appartient » prévu pour le lundi 1er juillet 2024 sur TF1. Attachez vos ceintures, car cet épisode promet de grands rebondissements et des émotions fortes. Nous verrons comment Christelle, après une nuit difficile marquée par la chaleur et des maux de tête, se trouvent au cœur d'un malentendu familial qui conduit à une révélation surprenante. Pendant ce temps, les tensions s'accumulent entre Nordine, Rachel et Manon, créant un climat tendu que même une proposition de randonnée ne parvient pas à apaiser. Ensuite, nous suivrons les développements dramatiques autour de la mort mystérieuse de Clarisse, qui prend une tournure inattendue lorsque Martin découvre qu'il s'agit d'un assassinat. Les soupçons s'orientent vers Igor, dans un enchevêtrement de fausses pistes et d'alibis douteux. Nous découvrirons également les difficultés de Bastien à faire face à la perte d'un être cher, ses interactions touchantes avec Mélodie, et les implications potentielles de celle-ci dans une affaire criminelle complexe. Restez avec nous pour dévoiler tous les secrets et les mystères de cet épisode captivant. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Allons-y ! Christelle a eu une nuit agitée, souffrant de la chaleur et de maux de tête persistants. De son côté, Bruno a décidé de prendre de nouvelles résolutions et a commencé sa journée par une séance de jogging matinale. Tandis que Christelle se sent mal, Bruno lui apporte une attention particulière pour la réconforter. Pendant ce temps, Sylvain capte une partie d'une conversation téléphonique qui lui semble suspecte. Croyant à tort que quelque chose se trame entre Christelle et une autre personne, il se précipite sur les lieux, paniqué. À son arrivée, il découvre que Christelle est en fait gravement malade, atteinte d'une fièvre atteignant 40 degrés Celsius. Dans un autre cadre, Nordine informe Rachel que Manon a repris le travail, mais qu'elle lui parle de manière désagréable. Fatiguée de cette situation, Nordine exprime son désir de tourner la page. Rachel, cherchant à le distraire, lui propose de faire une randonnée ensemble. Toutefois, Nordine lui avoue qu'il n'apprécie pas vraiment les randonnées, rejetant ainsi son idée. Nordine s'adresse à Roxane pour lui demander s'il connaît des bons endroits où faire de la randonnée. Il précise que c'est pour Rachel, montrant son intention de peut-être reconsidérer l'invitation malgré son désintérêt initial pour l'activité. Alors qu'il discute, Manon fait une apparition soudaine et se montre agressive dans ses interactions. Par coïncidence, Rachel et Manon résident dans le même immeuble, ce qui ajoute une tension palpable à la situation. Manon est visiblement contrariée et exprime son dégoût face à la situation. Exacerbant ainsi les tensions déjà présentes, Aurore invite William à venir dîner chez elle, pensant que cela pourrait faire plaisir à Manon. Cependant, William décline l'invitation et demande à Aurore de ne pas revenir à leur domicile pour plusieurs semaines, laissant entendre des tensions sous-jacentes entre eux. Pendant ce temps, la police est activement à la recherche du coupable d'un double homicide. Martin, impliqué dans l'enquête, commence à suspecter que Igor, le mari de Clarisse, pourrait être impliqué. Il émet l'hypothèse qu'Igor aurait pu orchestrer une fausse tentative de suicide pour détourner l'attention de ses véritables actions criminelles. Marianne, soucieuse du bien-être d'Igor, lui conseille de consulter un psychologue. Elle prévoit que son retour à la maison sera difficile, car il devra faire face à des réalités choquantes et peut-être douloureuses. Point. Pendant ce temps, Martin arrive à l'hôpital et découvre que la mort de Clarisse, auparavant considérée comme un suicide, est en réalité un assassinat. Face à cette nouvelle information, Martin interroge Igor sur ses alibis au moment du décès de Clarisse. Igor affirme qu'il était à l'atelier avec le procureur entre 15h et 17h, fournissant ainsi un alibi potentiel. Georges, observant les développements, commence à se questionner sur la fiabilité de l'alibi d'Igor. Il suspecte que Sébastien, le procureur et un vieil ami d'Igor, pourraient avoir tenté de couvrir pour lui. Georges s'interroge sur les motivations possibles de Sébastien et sur l'étendue de son implication dans l'affaire, mettant en lumière les complexités et les liens possibles entre les personnages impliqués. Bastien se trouve à la Payotte, un lieu de détente habituel, où il partage avec Lilou une nouvelle dévastatrice, son père est décédé. Submergé par la gravité de la situation, Lilou peine à trouver les mots appropriés pour consoler Bastien, qui est visiblement affecté par cette perte. Sensible à son désarroi, Bastien exprime ensuite son incertitude quant à l'organisation des funérailles. Il avoue à Lilou qu'il se sent dépassé par les démarches administratives nécessaires pour un enterrement, soulignant son besoin d'aide et de soutien durant ce moment difficile. Par ailleurs, dans une tentative de distraire Igor des récents événements tragiques et de l'alourdir de l'enquête en cours, Raphaël invite à déjeuner Igor et Sébastien. Elle espère que ce moment ensemble pourra offrir à Igor un peu de répit et permettre à tous de prendre une pause nécessaire dans le contexte tendu des récentes découvertes. John et Clarisse partageaient une relation empreinte de beaucoup d'amour, comme en témoignent leurs échanges de messages. Dans leur dernière conversation par SMS, Clarisse exprimait le désir de voir John, ce qui souligne l'intimité et la proximité de leurs liens. Pendant ce temps, Timothée et Roxane font une découverte surprenante, Mélodie et John entretenaient également des communications, révélant ainsi une possible complexité dans les interactions personnelles de John. Parallèlement, George, en examinant les preuves collectées, fait une trouvaille significative. Il découvre une pierre parmi les objets mis sous scellés qui correspond à celle d'une bague appartenant à Mélodie. Cette bague avait été trouvée précédemment sur le sol du garage de John Kovac. Cette découverte pourrait être cruciale pour l'enquête, suggérant un lien matériel entre Mélodie et le lieu où des événements suspects ont eu lieu, et potentiellement éclairant davantage les dynamiques et les interactions entre les personnages impliqués. Après avoir appris la mort de John, Bastien prend l'initiative de contacter Mélodie pour la remercier de la manière dont elle a réagi face à cette nouvelle tragique. Mélodie, touchée et empathique, rassure Bastien en lui disant qu'il peut la contacter à n'importe quel moment et insiste sur le fait qu'il ne doit pas rester seul durant cette période difficile. Visiblement émue par la situation et leur conversation, Mélodie est en larmes lorsqu'elle raccroche le téléphone. Parallèlement, alors que Mélodie semble vouloir soutenir Bastien, elle n'est pas disponible pour répondre aux appels de George. Cette absence de réponse pourrait être interprétée de plusieurs manières, possiblement indiquant que Mélodie est submergée par ses propres émotions ou qu'elle évite une conversation potentiellement difficile avec George, qui pourrait être en lien avec l'enquête en cours ou des questions concernant la découverte récente de la bague. George, de retour chez lui, décide de fouiller dans les affaires de Mélodie, poussée par les suspicions qui s'accumulent autour de son comportement et les récentes découvertes. Point. Durant ses recherches, il tombe sur la bague que Mélodie porte habituellement et remarque que celle-ci est manquante d'une pierre. Intrigué, il réalise que cette pierre manquante est identique à celle qu'il a retrouvée dans le garage de John Kovac. Cette coïncidence troublante alimente les soupçons de George concernant l'implication de Mélodie dans les événements récents. La découverte que la pierre de la bague de Mélodie correspond à celle trouvée sur une scène liée à John Kovac pose des questions significatives sur le rôle que Mélodie aurait pu jouer dans le double homicide. George est désormais confronté à la possibilité que Mélodie soit plus profondément impliquée qu'il ne l'avait imaginée, amenant potentiellement à des révélations et des confrontations difficiles. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre aperçu détaillé de l'épisode 1718 de la saison 7 de « Demain nous appartient ». Avec toutes ces intrigues entrelacées et ces révélations choquantes, cet épisode s'annonce comme un incontournable. Quelles seront les conséquences des découvertes de George ? Mélodie pourra-t-elle échapper aux soupçons qui pèsent lourdement sur elle ? Et comment les relations entre les personnages évolueront-elles suite à ces événements tumultueux ? N'oubliez pas de regarder l'épisode sur TF1 le lundi 1er juillet 2024 pour découvrir comme toutes ces intrigues se dénoueront. Et bien sûr, revenez sur notre chaîne pour plus de résumés, d'analyses et de discussions autour de vos séries préférées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air, de partager avec vos amis et de commenter vos théories ou vos réactions ci-dessous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles aventures télévisuelles.